Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 18 avril 2023. J'espère que la nuit du destin s'est bien passée pour tout le monde. Je voudrais commencer par remercier tous ceux qui se soucient de nos conditions de travail et qui nous ont fait des dons cette semaine, notamment un anonyme qui nous a offert le split à cause de la chaleur que nous subissons pendant nos directs. Comme c'est hier, le split a été livré, on n'a pas encore eu le temps de l'installer. Donc aujourd'hui, je vais transpirer un peu encore. Et puis merci aussi à tous les autres donateurs. Donc, nous allons commencer par l'affaire des datas. Ce qu'il faut dire à propos de cette affaire, c'est qu'il y a d'abord la responsabilité de Orange. Au cas où vous ne le sauriez pas, il fut un temps où c'était Côte d'Ivoire Télécom qui avait le monopole de la téléphonie en Côte d'Ivoire. Et puis après, quand les autres sociétés sont arrivées, et quand Côte d'Ivoire Télécom avait ce monopole, dans le capital, il y avait France Télécom qui avait 51%. Voilà. Ils n'ont pas précisé la part de l'état de Côte d'Ivoire, mais ça devait être autour de 40%. Mais lorsque les sociétés de téléphonie sont arrivées avec le leader Orange Côte d'Ivoire, qui à l'époque s'appelait Ivoiris, il y a 85% qui est détenu par Orange Côte d'Ivoire, 5% seulement par l'état de Côte d'Ivoire, et les 10 autres pourcents sont pour des nationaux et non nationaux, personnes physiques comme personnes morales. Donc, c'est Orange qui a pratiquement, qui tient les choses, et c'est Orange qui donne les lignes aux autres opérateurs. Ça veut dire que Orange a une certaine autorité aussi par rapport aux autres. Et c'est pour cela qu'ils nous naguent en ne changeant rien. Ils disent dans deux semaines, qu'est-ce qu'ils prouvent que dans deux semaines, ils vont faire quelque chose, mais c'est bon à savoir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut boycotter Orange. Voilà, parce que c'est eux qui détiennent, on va dire, la décision véritable par rapport à tout ce qui se passe. Maintenant, par rapport à l'ARTCI qui représente le gouvernement et qui est censé veiller sur l'intérêt des consommateurs, il y a plusieurs problèmes. C'est-à-dire que le premier, c'est que l'ARTCI n'a pas su préserver nos intérêts parce que c'est l'ARTCI même qui a interdit la libre concurrence. On dit que nous sommes dans un état libéral. L'état libéral, là, ça veut dire que c'est la libre concurrence. Et ça, c'est à l'avantage des consommateurs puisque chaque société va chercher à séduire les consommateurs pour que les clients viennent chez eux. Et là, il se trouve que depuis un certain temps, l'ARTCI a pris la décision de plafonner les bonus à 100%, ce qui n'est pas normal et ce qui est en notre défaveur. C'est pour cela que vous avez pu constater qu'avant, ce problème des datas-là, tout le monde faisait les bonus de 100%, sans plus, alors qu'avant, on avait eu les 200%, les 300%, les 400% selon les sociétés de téléphonie. Donc, l'ARTCI travaille contre nos intérêts. Et si l'ARTCI travaille contre nos intérêts, c'est le gouvernement qui travaille contre nos intérêts. La deuxième chose, c'est qu'avant cette affaire de data, avant qu'en janvier, l'ARTCI ne prenne la décision d'imposer aux opérateurs de facturer le méga à 0,8 francs, MOUV était déjà à 0,4. C'est grave que ce soit l'État lui-même qui incite les sociétés à faire cher. Parce que justement, comme l'État n'est pas beaucoup cette fois-ci, je vous ai dit qu'Orange a 85%, l'État a 5%. Donc, plus on nous facture cher, plus eux ils gagnent et plus l'État aussi gagne. Voilà pourquoi on nous sacrifie et puis on prend la décision, contre même ses attributions, on prend la décision de rendre la consommation chère. Donc, par rapport à ces deux facteurs-là, c'est Orange principalement que nous devons boycotter. Donc, moi j'encourage tous les Ivoiriens, tous les internautes à vraiment prendre leur disposition pour boycotter Orange. Parce que c'est quand Orange sera acculé qu'on aura une solution. Qu'on aura une solution. Voilà. Maintenant, avant de terminer sur ce chapitre, j'aimerais préciser que les gérants de cabine ont aussi beaucoup de problèmes. Sur 5 000 francs, ils ont seulement 200 francs. Alors que c'est eux qui font en sorte que les affaires marchent pour ces sociétés. La pure, c'est eux qui vendent les unités pour eux. Donc, il y a lieu aussi d'interpeller les sociétés de téléphonie sur cette question-là. Il faut que la marge bénéficiaire des gérants de cabine augmente. Parce que nous sommes dans un contexte de cherté de la vie généralisée. Tout le monde est asphyxié. Et donc, il faut lutter aussi pour que les gérants de cabine puissent continuer leurs activités en gagnant un peu plus. Voilà. Donc, félicitations à tous ceux qui sont engagés dans cette lutte. Nous encourageons tous les Ivoiriens à s'engager davantage. Parce que si nous sommes solidaires, la victoire nous sera bénéfique à nous tous. Voilà. Donc, il y a un autre point que je voudrais vous relever. Ça s'appelle la portabilité. Voilà. C'est la possibilité pour chacun de basculer sur notre réseau tout en gardant son numéro. Voilà. Vous allez par exemple dans une agence MOUV. Vous dites j'ai le 07 48 03 53 03. Mais je voudrais basculer sur votre réseau avec ce numéro. C'est possible. Voilà. Pour ceux qui ne veulent pas perdre leur numéro. Voilà. Donc, ça c'est le premier sujet qu'on voulait aborder. On espère vraiment que chacun va s'engager à fond. Parce que je le répète, c'est quand Orange sera acculé que nous aurons des résultats. Le deuxième sujet que nous voulons aborder aujourd'hui concerne encore les prisons. Lors du conseil des ministres du 5 avril, il y a des décisions qui ont été prises. Et le ministre de la justice a décidé de spécialiser les prisons, de prendre certaines mesures. Et lui-même, la même semaine, il a fait une sortie dans la presse pour dénoncer le fait que les gens soient en détention préventive sans être jugés. Et lors de mon dernier direct, je vous ai expliqué ce que c'est que la détention préventive. Et lui-même, il a dit qu'il y avait 677 dossiers qui étaient en attente et il y avait 400 qui étaient prescrits. Ça dit que parmi les 677 dossiers, il y a 400 qui ne devraient même plus être en prison. Mais on n'a pas constaté de libération concernant ce chapitre-là par la suite. La semaine passée, il y a des prisonniers politiques qui ont été libérés, précisément ceux qui sont dans l'affaire d'une d'autres. Mais on n'a pas constaté d'autres libérations. Alors que si le ministre lui-même affirme, confirme qu'il y a des personnes en détention préventive qui sont abusivement détenues, la moindre des choses serait que les dispositions soient prises pour que ces personnes-là soient libérées rapidement. On n'a pas constaté ça. J'en profite pour faire un clin d'œil à Bleu, Axel Boris. Je vous avais déjà parlé de son cas. Il est en prison depuis 9 ans. Il est entré à 21 ans et après demain, le 19 avril, il va fêter ses 30 ans en prison. Il n'a jamais été jugé. Et ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux comme ça. Donc nous voulons inviter le ministre de la Justice à prendre les dispositions pour accélérer la libération de tous ceux qui sont détenus abusivement. Nous avons même adressé la semaine passée un courrier à monsieur le ministre pour pouvoir échanger avec lui sur plusieurs choses, notamment les évacuations sanitaires. Je vous avais déjà dit qu'avant, c'est le régisseur. Après que le médecin ou l'infirmier ait jugé nécessaire qu'un détenu aille se faire soigner hors de la prison, c'est le régisseur qui donnait son accord et le prisonnier était évacué. Il se trouve que depuis un certain temps, après avoir dit que c'est le juge qui doit donner l'autorisation, on a encore plus compliqué en disant que c'est le ministre, alors que le ministre n'a pas le temps. Le régisseur, c'est lui qui dirige la prison. Il habite même à côté de la prison. Il a la possibilité de vérifier rapidement l'urgence de ces cas-là avant de prendre une décision. Donc vraiment, nous aimerions qu'on revienne à cela. Et la semaine passée, j'ai fait une publication pour dire qu'il y a une dame du nom de Rosalie qui a atteint du cancer qui suit son traitement depuis la prison et ça se passait bien sans problème. Mais depuis deux mois, on ne lui permet plus d'aller voir son médecin. Alors qu'elle avait fait une première série de chimio et après ça, ça n'a pas été concluant, il fallait reprendre. Donc si elle ne va pas voir son médecin, comment on peut encore programmer les prochaines séances de chimio ? Ça, c'est comme si on participait à la mort des personnes qui sont en prison. Il faut qu'il y ait des mesures d'urgence pour que véritablement, quand c'est nécessaire, un prisonnier puisse aller à l'hôpital sans trop de cracasserie. Voilà. Donc ça, c'était pour un deuxième point. Le troisième point, il concerne les grâces et les remises de peine. Je vous avais déjà dit que nous tous on sait que le 6 août et le 31 décembre, le chef de l'État s'adresse aux Ivoiriens. Et lors de cette adresse, il prend des décisions pour libérer des prisonniers par des grâces, des remises de peine ou des cassations. Cette année, en 2022, le 31 décembre, il a dit qu'il y allait y avoir 2 000 grâces et 6 000 remises de peine. On ne sait pas sur quelle base ces chiffres-là sont donnés, mais toutes les fois que ces chiffres-là sont annoncés, dans les faits, ce n'est pas ce nombre-là qui est effectivement libéré. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est la lenteur avec laquelle cette décision s'exécute. Et c'est pour cela qu'on avait dit, étant donné que nous savons que ces discours-là sont classiques et qu'ils sont sûrs d'avance, ce serait bien qu'avant que le chef de l'État ne fasse ces discours-là, les gens fassent déjà le point des personnes qui sont concernées par la mesure. Comme ça, quand ils s'expriment, ils ne donnent plus de chiffres bâton, ils donnent des chiffres précis. Et dès qu'ils finissent de parler, le lendemain ou le surlendemain, on commence à faire les libérations. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, même où je vous parle, les grâces ne sont même pas encore finies. Le décret des remises de peine est sorti depuis deux mois, mais ce n'est pas encore appliqué. Il y a une dame, par exemple, qui s'appelle Mama Amé, qui a été condamnée à dix ans. Elle a déjà fait huit ans. Si la remise de peine était appliquée rapidement, parce qu'il lui reste deux ans alors que la remise de peine est de trois ans, elle serait déjà sortie en février. Elle a perdu sa maman. On a enterré sa maman en avril. Elle n'était pas là. Simplement parce que la remise de peine a pris trop de temps. Donc, on ne comprend pas, franchement. Là, on se rapproche du mois d'août où il va venir encore annoncer d'autres choses. Et ce qu'il a annoncé en décembre, là, ce n'est pas encore fait. On ne sait pas si le président lui-même est informé. Parce que lui, il a pris son décret. Il se dit que c'est fait. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas normal. On ne peut pas prendre une décision le 31 décembre. On s'achemine vers le 30 avril. Et puis, ce n'est pas encore exécuté. Et dans ça, là-même, il y a certains qui auraient pu en bénéficier, qui sont obligés même de faire leur fin de peine avant de sortir. Donc, vraiment, M. le Président de la République, M. le ministre de la Justice, au cas où vous n'êtes pas informé, remise de peine, là, on n'a même pas encore libéré un. Grâce à la même, là, ce n'est même pas encore fini, même, pour dire qu'on va commencer la remise de peine. Et ça, là, ce n'est pas normal. Il faut prendre des dispositions pour qu'à l'avenir, les choses se passent de façon plus rapide. Maintenant, on nous a signalé le cas d'un greffier. Aujourd'hui, je ne vais pas dire son nom. Mais il est au premier cabinet. On nous a dit que le juge du premier cabinet est quelqu'un de bien, de très humain, qui prend rapidement ses décisions. Mais il y a un greffier, là-bas, là, qui rensonne les gens avant d'appliquer les décisions du juge. Est-ce que le juge est informé ? Est-ce que c'est comment ? Je ne sais pas. Mais si les choses ne changent pas, là, nous serons obligés de dire son nom. Il se connaît. Il rensonne les parents des prisonniers avant d'exécuter la décision du juge. Donc, on tenait à porter ça à la connaissance de l'opinion particulièrement du juge du premier cabinet pour que cette situation soit réglée afin que les dossiers dont les délibérations ont déjà été faites soient exécutés sans qu'il n'y ait de chantage ni de corruption. Voilà. Donc, voilà un peu pour ce chapitre de la justice. Nous allons maintenant parler encore une fois des élections. Dans quatre mois, nous aurons les élections locales. Et quand on regarde le climat politique, c'est comme s'il n'y aura rien. Les gens vont attendre à un mois des élections pour venir poser les vrais problèmes. Et c'est pour ça que nous en parlons dès maintenant. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est les élections qui nous envoient la guerre. Donc, quand les élections arrivent, compte tenu des expériences passées, si vraiment les politiques sont responsables, il y a des décisions à prendre maintenant. Il ne faut pas attendre qu'on arrive en septembre pour poser les problèmes. À moins qu'on ne veuille pas que les problèmes se règlent, ce qui ne serait pas normal. Donc, nous, comme on se soucie du bien-être du peuple, comme on se soucie de la paix, on va encore revenir sur ce qui devait être fait avant que ces élections-là n'aient lieu. Et on va encore une fois dénoncer tout ce qui ne va pas au niveau de la CEI, qui fait qu'elle n'est pas suffisamment crédible pour nous garantir des élections justes et transparentes. On avait déjà parlé du cadre institutionnel. La composition même de la CEI, elle est problématique. La composition du Conseil constitutionnel est problématique. Il faut réformer ces deux institutions. Je ne vais pas revenir sur les détails de ce point parce que j'en ai déjà trop parlé. Mais en ce qui concerne le cadre juridique, le code électoral doit être révisé. Pour la question de l'âge minimum pour voter, il y a une question importante sur le vote obligatoire. Il serait bien que le vote soit rendu obligatoire parce que toutes les élections passées, le taux d'abstention est autour, en moyenne, à 60%. Ce qui prouve que les Ivoiriens n'ont même plus confiance en nos élections. Donc il y a beaucoup même qui décident de ne même pas aller voter parce que le résultat est sûr d'avance. Donc il faut rendre le vote obligatoire. Pour rendre le vote obligatoire, il faut le faire par voie référendaire, c'est-à-dire organiser un référendum. Comme ça, quand c'est acquis, le vote devient obligatoire. Maintenant, tu peux aller voter et puis décider de mettre un bulletin nul. Ça, c'est ton droit. Mais il faut que tout le monde puisse voter. Ça, c'est le premier point. Le second point, il concerne les parrainages. Et puis par rapport au vote obligatoire, ce qu'on veut préciser, c'est que l'intérêt du vote obligatoire, c'est que ça légitime même l'élection, le pouvoir de ces élus-là. Parce que si nous sommes, je dis n'importe quoi sans ivoirien, et puis il y a seulement deux qui s'en vont voter, on t'a élu, mais ce n'est pas la majorité réelle qui t'a élu. C'est pour ça qu'il faut rendre le vote obligatoire pour que véritablement la majorité puisse s'exprimer dans le choix des élus. Voilà. Maintenant, il y a le problème du parrainage. Le parrainage. Le principe du parrainage dans notre code électorale, c'est qu'une seule personne ne peut parrainer qu'un seul candidat. Et là, ça pose un problème. Parce que le vote étant secret, si une seule personne ne peut parrainer qu'un seul candidat, ça suppose que quand je parraine un candidat, c'est lui que je vais voter. Or, si je parraine plusieurs candidats, on ne sait pas qui je vais voter, donc ça maintient le secret de mon vote. Donc, il faudra qu'on revoie ça. Parce que si ce n'est pas le cas, le vote ne sera plus secret. Parce que quand je parraine quelqu'un, ça suppose que c'est lui que je vote. Donc, il faut permettre qu'on parraine plusieurs candidats. Voilà. La deuxième chose, c'est interdire le cumul de postes. Ça aussi, on en a déjà parlé. Le cumul de postes. Il y a des postes qui sont incompatibles. Tout le monde sait qu'il y a l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Mais il y a des postes qui sont de l'exécutif. Par exemple, quand tu es ministre, tu es dans le gouvernement, c'est l'exécutif. Tu es à l'Assemblée nationale, c'est le législatif. Mais quand on prend les postes même de député et de maire, un député ne peut pas être à la fois maire. Le maire, là, il est dans l'exécutif. Le député est dans le législatif. Donc, quelqu'un ne devrait pas être à la fois député et maire. Par contre, un député peut être dans le conseil municipal, parce que dans l'organisation des mairies, c'est le conseil municipal, là, qui est un organe délibérant. Et comme là-bas, il s'agit de délibérer, le député peut être membre du conseil municipal, mais il ne peut pas être maire, parce que maire, là, c'est l'exécutif. Donc, il y a des choses comme ça qu'on doit savoir pour comprendre que quand on parle de non-accumul de postes, ce n'est pas par jalousie, parce qu'une seule personne a tous les postes. Ce n'est pas ça. C'est parce que ce n'est pas normal. Et puis, ça permet aussi d'éviter le culte de la personnalité. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de lutter pour que les jeunes arrêtent d'être pro-ceci, pro-cela. On veut que tout le monde soit pro-Côte d'Ivoire, que tout le monde mette la Côte d'Ivoire au centre de ses choix. Mais il se trouve que si une seule personne est ministre, il est président du conseil régional, il est député maire, finalement, là, tout se résume à lui et ça favorise le culte de la personnalité. Ce qu'il faut éviter pour que les citoyens soient beaucoup plus libres dans leurs choix. Donc, le cumul de postes, là, ça doit figurer dans le code électoral qu'il ne faut pas cumuler les postes. C'est le dernier jour où je transpire. On va installer le site après. Voilà. Donc, je... T'as vu ce que t'as fait. Bon, excusez-moi. Donc, je parlais du cumul de postes. Il y a aussi... Bon, ça, c'était par rapport au cadre juridique. Donc, par rapport au cadre opérationnel, il y a un point qui est important. Il y a un point qui est important. En dehors du découpage électoral que nous-mêmes, on sait, déséquilibré, il y a le problème de l'inscription sur la liste électorale. On fait les choses de façon archaïque pour pouvoir mieux tricher. On dit que tout le monde doit aller s'inscrire. Mais en même temps, on ne facilite pas les conditions de l'inscription. On l'a vu pendant la période de Covid. On dit qu'il y a confinement. On ne sort pas d'Abidjan comme on veut. On ne rentre pas à Abidjan comme on veut. Et c'est dans cette période-là qu'on demande aux jeunes de venir faire l'inscription sur la liste électorale. Alors que pour s'inscrire sur la liste électorale, il y a certains papiers dont il faut disposer. Donc, celui qui est né à l'intérieur que le confinement a trouvé à Abidjan, il doit se déplacer pour aller faire son extrait. Celui aussi qui est né à Abidjan que le confinement a trouvé à l'intérieur, il doit se déplacer pour faire son extrait. Du coup, ça n'a pas facilité l'inscription des nouveaux majeurs sur la liste électorale. Dans les grandes démocraties, il n'y a pas de recensement électoral. Pour la simple raison, on inscrit directement les gens sur la liste électorale. Le système d'état civil étant informatisé, systématiquement, on met les gens sur la liste électorale. Donc, il faut que, pour que le cadre opérationnel soit efficace, non seulement on révise le découpage électoral, mais qu'on fasse en sorte que les inscriptions sur la liste électorale soient automatiques. Ça permet d'éviter deux choses. Non seulement ça permet à un plus grand nombre d'être sur la liste électorale, donc de voter, mais ça permet d'éviter les transhumances. Quand c'est comme ça, tout va aller déplacer des électeurs pour aller voter là où ils ne doivent pas être. Donc, vraiment, montrons un peu de bonne foi à ce que les élections, ça détermine beaucoup la paix dans notre pays. Et il faut que les dispositions soient prises pour que, véritablement, on puisse vivre des élections dans la paix comme un vrai jeu démocratique au lieu d'être toujours inquiet. Et là, si cette fois-ci, en 2023, rien n'est fait pour préserver les citoyens, pour que les gens aillent voter sans problème, nous, on va accuser tous les politiques. Parce qu'il y a longtemps qu'on organise des élections, nous tous, on sait les biais, les failles du système de l'organisation et si on ne fait rien pour corriger toutes ces choses, c'est qu'on est complice de la violence qu'il y a après, on est complice de toutes les défaillances qu'on va constater dans l'organisation de ces élections. Pour le cadre opérationnel, il y a un dernier point que j'allais oublier, c'est la diffusion publique des résultats. au Sénégal, pendant qu'on a fini de voter et qu'on est en train de faire le dépouillement, au fur et à mesure, on donne les résultats directement à la télé. Ça permet d'éviter les histoires de falsification, des bulletins sur lesquels on met les résultats. Ça permet de ne pas les falsifier. parce que dans notre pays ici, bien que les représentants des candidats soient présents dans les bureaux de vote, il y a des candidats aussi qui n'arrivent pas à envoyer même des représentants partout. Du coup, il y a un problème de crédibilité des résultats qu'on peut résoudre par la diffusion publique des résultats. Voilà. Donc, vraiment, la balle est dans votre camp, la balle est dans le camp du pouvoir en place, la balle est dans le camp de l'opposition pour insister, pour que toutes ces défaillances-là soient corrigées afin que nous ayons enfin des élections justes et transparentes. Voilà. Donc, avant de terminer, nous allons parler d'un fait sur lequel nous allons mener une enquête. On va faire un reportage dessus. Dans les grandes écoles, on fatigue les gens depuis l'inscription. Déjà, même tout le monde sait comment les concours se passent en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup qui ont acheté leurs concours. Donc, cette affaire de corruption autour des concours, c'est un fait sur lequel même on ne va pas s'attarder parce que c'est établi. Mais, une fois que les étudiants sont dans les grandes écoles, ils sont soumis à des pressions financières incroyables, depuis l'inscription jusqu'aux fêtes de fin d'année en passant par les fascicules, tout ce qu'il faut pour l'année. Et il y a vraiment beaucoup d'abus. Comme on a dit, on va faire un reportage dessus. Mais ce qu'on voulait signaler actuellement, c'est qu'à l'occasion des fêtes de fin d'année à l'ENS, l'école normale supérieure où on forme les professeurs, il y a une note qui a été prise pour imposer à tous les étudiants de payer 18 000 francs pour les festivités de fin d'année. Nous, tous, on est allés à l'école, on sait qu'à la fin de l'année, il y a une seule promotion qui est sortante pour que tout le monde est obligé de payer pour les festivités. C'est la promotion sortante là. C'est elle qui fait sa fête. C'est elle qui est obligée de faire une organisation se cotiser pour chaud. Et puis normalement même, ça se passe au niveau de la promotion. Ce n'est pas l'administration qui impose quelque chose à payer aux étudiants. Mais pour l'ENS là, on dit toutes les promotions première année, deuxième année, toutes filières et toutes disciplines confondues. Comme on a déjà pris assez de temps là, je ne vais pas prendre le temps de vous lire le truc, il est là. On dit toutes filières, toutes disciplines confondues, toutes les années confondues là. Tout le monde va payer 18 000 francs pour la fête de fin d'année. Et dans les 18 000 francs là, il y a quoi ? Il y a un polo. On connaît tous le prix d'un polo. Il y a un panne. Et puis, il y a la restauration. Arrêtez un peu. On parle de chéreté de la vie. Partout, tout est chéreté. Maintenant, vous allez venir encore escroquer les étudiants dans cette affaire-là. Non seulement c'est la promotion sortante qui devait se cotiser pour la fête, mais ce n'est pas à l'administration même d'imposer quelque chose. C'est les étudiants eux-mêmes qui mettent leur comité d'organisation sur pied et qui font leurs choses. Maintenant, vous imposez ça à tout le monde et c'est pourquoi. Donc, comme on a dit, ce n'est pas seulement l'ENS à l'île face au partout. Il y a ces abus-là. Mais on va faire un reportage dessus et on vous reviendra. Donc, pour terminer, nous allons vous dire que pour les adhésions, en tenant compte de la lutte contre Orange que nous sommes en train de faire, parce qu'on vous avait donné deux numéros. 0700 84 85 81 et le 0704 06 85 86 pour les adhésions. En attendant que cette situation se résolve, le numéro que nous vous communiquons aujourd'hui, c'est le 01 50 84 45 01. Mais attendez à partir de demain pour commencer à appeler. Voilà. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Vous êtes nombreux à appeler. Cela nous réconforte, cela nous rassure, cela nous encourage. Les frais d'adhésion qui s'élèvent à 10 000 ont aussi commencé à être payés. ceux qui sont dans le groupe de nos adhérents savent à quel numéro il faut payer les 10 000. En tout cas, merci. Merci à ceux qui nous font confiance. Merci aussi à ceux qui nous font des dons. Nous voulons vous dire qu'on n'a pas encore tout réuni. Pour le matériel de communication, on a toujours besoin d'appui. Si vous nous approchez, on vous donnera la liste et vous allez choisir ce que vous pouvez prendre dedans. Donc, excellente semaine à tout le monde et soyons solidaires dans la lutte contre Orange. Je vous remercie.